Après 30 ans de service lié au serveur spécialisé, Athéna Computer vous présente ses vidéos technologiques. Bonjour et bienvenue aux sessions de formation d'Athéna Computer. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet de l'hyperbox hyperconvergé, notre solution de haute disponibilité. L'intérêt de cette solution réside dans sa souplesse en matière d'évolution matérielle et son niveau élevé de protection de vos applications. L'hyperconvergence est une infrastructure informatique basée sur la gestion unifiée de ses ressources. Il combine le calcul, le stockage et la mise en réseau sur trois nœuds ou plus, formant un seul système qu'on appelle système hyperconvergé. Ce système permet la répartition optimisée des ressources utilisées par les machines virtuelles et évite un chômage technique en cas de panne d'un nœud, via une migration automatisée de CVM. De plus, vous pouvez ajouter d'autres nœuds identiques ou différents pour ajouter de nouvelles ressources au système. Toute la gestion de cette infrastructure est gérée par une seule interface web sécurisée, celle qui vous a permis de créer une VM et de la sauvegarder dans les vidéos précédentes. Grâce à l'interface d'hyperbox, nous allons équilibrer la charge de chaque nœud en répartissant les machines virtuelles en fonction de leurs besoins en ressources, et de programmer une migration de VM en cas de défaillance d'un nœud. Je vous présente en premier l'atout majeur d'un système de fichier distribué, qui nous libère de la dépendance à un seul nœud et son système de fichier local. En effet, en cas de panne d'un nœud, nous devons pouvoir migrer ces VM vers les autres nœuds. Vous comprenez bien qu'ainsi seuls les disques virtuels présents sur tous les nœuds nous permettent cette migration. Nous avons choisi Ceph comme système de fichier distribué pour ses performances et fiabilités. Il rend disponible ces données sur plusieurs nœuds au travers du réseau informatique, contrairement à un système de fichier classique qui limite l'accès à ces données aux nœuds lui-même. Il interagit avec le système de fichier via un protocole adéquat, le RBD. Pour avoir une idée du fonctionnement de Ceph, on peut visualiser que chaque nœud a trois disques dédiés pour la redondance des datas sur le système de fichier distribué, et les autres pour son système local. Pour Ceph, il en a neuf répartis sur trois nœuds. On peut en créer un à plusieurs volumes de stockage avec cet ensemble de disques. Son atout principal repose sur la réplication en temps réel des datas répartis sur les différents nœuds, comme un RAID matériel sur plusieurs machines. Cette redondance des données assure la disponibilité des datas malgré la panne d'un nœud. Pour assurer une bonne protection des données, il propose qu'on se limite à un tiers du volume total des disques. De plus, pour assurer l'intégrité des datas, ce système de fichier distribué est utilisable avec minimum deux nœuds opérationnels avec un statut de réplication dégradé. Cependant, avec un seul nœud opérationnel, nous conservons l'ensemble des données, mais le système sera bloqué. Point intéressant, l'ajout de disques supplémentaires dans chaque nœud augmente la performance de Ceph. Pour notre hyperbox hyperconvergé, nous conseillons l'utilisation des SSD que pour des VM exigeantes, car Ceph est un système suffisamment performant pour gérer les disques de machines virtuelles sans exigences particulières. Nous pouvons rendre toujours hautement disponible une machine virtuelle créée sur un disque local en la transférant sur un point de stockage géré par Ceph, soit le G-disque normal ou G-disque speed, en fonction de l'exigence de votre VM. Pour ce faire, dans la colonne des composants, cliquez sur votre VM, puis l'option matériel. Vous sélectionnez un disque et cliquez sur le bouton déplacer le disque. Dans le champ stockage de cibles, vous sélectionnez le point de stockage de destination. Dans notre cas, c'est G-disque normal. Notre VM n'a pas de service qui a besoin de prioriser la lecture et l'écriture. Puis je coche « Supprimer la source » pour éviter le doublon une fois la copie réalisée. Bien entendu, cette manipulation implique d'avoir déjà sauvegardé la VM par précaution. Le disque sera déplacé sans avoir à stopper la VM, comme si nous avons activé le snatch-up. La production n'en sera pas perturbée. Il ne reste plus qu'à le faire sur tous les autres disques virtuels présents dans la VM. Un autre point important. Pour préparer la VM à la haute disponibilité, le lecteur CD de la machine virtuelle doit être sur le mode aucun média. Sinon, la VM active ne sera pas déplacée à cause de son fichier ISO ou son lecteur physique. Le disque est maintenant placé au bon endroit. On peut commencer à parler de la répartition des VM sur les nœuds pour utiliser au maximum les ressources disponibles. Chaque VM a ses propres besoins en ressources, processeurs, mémoires, stockage et réseaux. Il est évident qu'un seul nœud ne puisse supporter la charge totale de vos machines virtuelles. Pour éviter une surconsommation des ressources ou devoir investir sur du matériel plus puissant sur un seul nœud, autant utiliser nos trois nœuds pour répartir les VM et ainsi optimiser l'utilisation des ressources. Prenons un exemple et focalisons-nous sur la consommation en ressources processeurs. Nous avons cinq VM. Une a besoin de six cœurs, deux ont besoin de quatre cœurs et les autres de deux cœurs pour bien fonctionner. Toutes sont hébergées dans un datacenter avec trois nœuds disposant d'un total de 24 cœurs, soit huit cœurs par nœud. Il est possible de mettre toutes ces VM sur un seul nœud, car le système le permet. Toutefois, une VM peut avoir des pics d'utilisation et peut être contraint de partager les mêmes temps de processeurs avec une autre VM pour effectuer ses opérations de calcul, ce qui en résultera un ralentissement considérable de la production. Et sans parler des besoins en RAM et en disque dur. Pour éviter ce problème, on a juste à utiliser les ressources des autres nœuds. Dans mon exemple, la VM a six cœurs et seule sur le nœud 1, car elle consomme beaucoup de processeurs et de disques. Sur les deux autres nœuds, c'est un couple de VM à quatre cœurs et deux cœurs. Et ainsi, j'utilise pleinement mes ressources processeurs en réservant deux cœurs par nœud pour le futur. Et en cas de panne d'un nœud, les VM utiliseront les nœuds restants. Nous allons maintenant procéder à la répartition des charges en déplaçant les VM sur différents nœuds. Dans l'onglet des composants, on clique sur notre VM à déplacer. Puis, on clique sur le bouton Migration. Dans le champ Migrer vers le nœud, choisissez le nœud de désignation. Quand vous lancerez la migration d'une VM en ligne, seule la mémoire vive sera copiée sur le nouveau nœud pour éviter le redémarrage de la VM. La production n'en sera pas perturbée. Toutefois, pour les VM qui profitent des périphériques dédiés aux passe-trous, il est obligatoire d'avoir ces mêmes périphériques sur les nœuds de destination et vous devrez migrer la VM éteint pour la migration manuelle ou cocher la case NoFayback pour une migration dans le cadre de la HA qu'on abordera plus tard. Bien, vos VM sont bien répartis sur les nœuds et peuvent être redistribués au besoin en cas de panne matérielle. Il est temps maintenant de parler de la haute disponibilité. La haute disponibilité, ou HA, est un service qui assure la continuité de la production en cas de panne matérielle, en migrant ces VM sur les autres nœuds toujours opérationnels. Le HA est vivement recommandé pour éviter le chômage technique de plusieurs heures ou jours en attendant la réparation du matériel. Avant de paramétrer la haute disponibilité sur des VM, il faut calculer la meilleure répartition des VM sur les autres nœuds toujours en ligne. Il vaut mieux répartir toutes les VM du nœud en panne sur les autres nœuds en respectant les besoins de la production afin de conserver la fluidité des applications critiques. Pour commencer, dans la colonne des composants, cliquez sur « Data Center », puis l'option « HA » et pour finir, le sous-option « Groupes ». C'est ici que nous allons créer nos scénarios en fonction d'un éventuel nœud défaillant. L'organisation de la HA exige l'attribution du nœud principal et secondaire pour chaque machine virtuelle. C'est pour cette raison qu'on va créer des groupes différents pour chaque nœud qui satisfieront cette exigence. Par exemple, si le nœud 2 tombe en panne, le premier groupe de VM est déplacé sur nœud 1 et le second groupe sur nœud 3. Et ainsi, malgré une panne, on conserve au maximum la répartition des ressources utilisées. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Créer ». Mettez un nom significatif pour le repérage de ce groupe. Par exemple, le nom du nœud principal vers le nom du nœud de secours, ce qui peut donner « Node 2 to Node 1 ». La case « Restrictions » permet de limiter le déplacement des VM du groupe uniquement vers des nœuds sélectionnés qui ont les mêmes caractéristiques. Par exemple, l'utilisation des périphériques dédiés au pass-trou. Vous pouvez tout de même confier au système la répartition des charges des VM sans exigence particulière des VM, en laissant la case vide. La case « No fade back » empêche la migration automatique vers le nœud principal, fonction utile pour les VM de ce groupe disposant d'un périphérique dédié qu'on appelle « Pass-trou ». Choisissez les nœuds qui pourront héberger les VM de ce groupe en indiquant l'ordre d'importance pour chaque nœud. Attribuez le numéro le plus fort au nœud principal et les numéros inférieurs serviront pour les nœuds secondaires. Cliquez sur « Créer » et c'est tout. Il ne reste plus qu'à intégrer ces VM au groupe. Et bien sûr, on continue à créer pour chaque nœud tous les groupes indispensables pour couvrir tous les scénarios de panne possibles. Bien, les groupes sont créés. Il ne reste plus qu'à intégrer les VM dans le bon groupe en vous basant sur la répartition des VM en situation normale et en cas de panne, et à déterminer le statut de fonctionnement de ces VM. Pour ce faire, vous cliquez sur le « Data Center » dans la colonne des composants. Puis cliquez sur l'option « HA ». Ensuite, cliquez sur le bouton « Ajouter ». Dans la fenêtre, vous avez plusieurs champs. Dans le champ « VM », sélectionnez la VM à mettre en haute disponibilité. Je choisis mon serveur DNS. Dans le champ « Groupes », mettez le groupe « HA » déterminé selon vos plans de répartition pour cette VM. J'ai choisi « Node 2, 2, Node 1 ». Le champ « Nombre maximum de redémarrage » détermine le nombre de tentatives de démarrage avant de marquer la VM comme « Hors service ». J'en mets 2. Dans le champ « Max déménager », mettez le nombre de tentatives maximales pour le déplacer sur un autre nœud en cas de problème avant de le taguer en « Hors service ». J'en mets 2. Et le dernier champ « État de la demande » correspond à vos souhaits de retrouver vos VM dans cet état-là malgré les actions réalisées dans la console de vos VM. Il y a 4 choix. Je mets « Started » pour garder la VM en ligne. Le « Stoped » pour garder la VM éteint, utile pour paramétrer une VM à froid. Ligne « Red » désactive la haute disponibilité. Et « Disabelle » annule le statut « Hors service » de la VM pour un redémarrage manuel, car le statut « Hors service » empêche toute action de démarrage automatique ou manuel sur la VM. Je mets « Started » puis cliquer sur « Ajouter ». La VM est ajoutée dans la liste des VM en haute disponibilité. J'avais créé le serveur DNS sur le nœud 1. Et suite à la mise en place de la haute disponibilité, la VM a migré sur le nœud 2 presque immédiatement. La haute disponibilité sur cette VM est en place. Et ainsi, nous n'aurons pas à intervenir sur le serveur physique et surtout supporter l'incapacité d'utilisation de nos applications. Pour vous montrer la fiabilité de notre solution Hyperbox Hyperconvergé, je vais débrancher le cap d'alimentation du deuxième nœud. Immédiatement, l'icône du nœud dans la colonne des composants change et indique une erreur. Le contact avec les VM hébergés est perdu. Mais pas de panique. Au bout de 15 secondes, dans l'onglet « Data Center » option « HA », la haute disponibilité constate une perte de contact définitive. On le voit dans la liste des statuts. 50 secondes plus tard, le statut des VM passe en mode protection. C'est un statut d'attente pour s'assurer que le nœud n'est pas en train de redémarrer avant le déplacement des VM. 60 secondes plus tard, le système déplace les VM du nœud en panne vers les nœuds de secours programmés et démarre ses VM. Ensuite, leur système d'exploitation finit de charger avec ses services entre 30 et 60 secondes. Le temps d'indisponibilité suite à une panne se situe en moyenne entre 150 et 180 secondes, soit environ 3 minutes. En comparaison d'une panne non redondée, où il faut attendre un technicien, souvent prestataire, pour trouver la panne et le remettre en production, ce qui équivaut à une ou deux journées d'inactivité, alors que les 3 minutes d'indisponibilité, comme vous le devinez, sont presque imperceptibles. C'est là l'intérêt principal d'un hyperbox hyperconvergé. Bien sûr, nous ne sommes évidemment pas obligés à investir des sommes importantes dès le départ dans l'optique des besoins futurs de l'entreprise. Vous pouvez toujours commencer par un hyperbox ou 3 petits nœuds et agrandir votre infrastructure avec l'évolution de votre entreprise. Si votre entreprise grandit de façon significative, on peut envisager la répartition des nœuds ou des solutions de secours pour assurer la sous-garde et la continuité des services sur les différents sites distants. Pour conclure, je vais surtout vous parler de la souplesse de notre solution d'hyperconvergence à s'adapter à toutes les entreprises grâce à la solution évolutive que nous avons mis en place en collaboration avec un de nos partenaires revendeurs. En effet, un artisan fabricant de meubles sur mesure a été victime de ransomware. Son prestataire en informatique avait essayé de restaurer les sauvegardes pour éviter de payer 20 000 euros demandés par les pirates. En vain, à cause des sauvegardes non suivies par l'artisan, ils ont préféré payer la rançon pour ne pas pénaliser la production. Malgré tout, il y a eu 3 jours de blocage dans l'entreprise. Pour faire face à ce genre de situation, et surtout un suivi automatisé des sauvegardes, son prestataire revendeur nous a sollicité pour concevoir un système informatique sécurisé et adapté au budget de son client. Nous lui avons proposé une solution intermédiaire composée d'un Hyperbox et un serveur backup à placer à l'extérieur pour envisager un plan de reprise en moins de 3 heures. Nous avons placé un Hyperbox dans l'atelier et Hyperbox Backup au domicile de l'artisan. Ce plan a bien fonctionné pendant 2 ans avec l'entière satisfaction de notre client revendeur. Il avait paramétré des sauvegardes de ses VM toutes les heures sur l'hyperbox lui-même et les mêmes sauvegardes déportées sur l'hyperbox Backup physique à 30 minutes d'intervalle. Durant ces deux années, il n'a restauré que une VM et quelques fichiers supprimés par erreur. Et bien sûr, tout ceci a été piloté à distance. Plus tard, l'activité de ce fabricant s'est développée et il a décidé de construire un nouveau bâtiment. Suite à ça, il a envisagé un plan de reprise en moins de 10 minutes. Nous avons alors conseillé de réutiliser ses serveurs actuels et d'ajouter deux nouveaux serveurs pour transformer son Hyperbox en Hyperbox hyperconvergé. Ils ont placé un nœud dans chaque bâtiment, y compris au domicile du propriétaire. Et Hyperbox Backup a été rapatrié dans les bureaux administratifs. Ainsi, pour un investissement minoré, ils ont réussi à augmenter les performances de leur application et profiter de la haute disponibilité. Et surtout, la double sauvegarde très rassurant, déjà paramétrée. Après quelques contrôles de fiabilité du système, l'entreprise a choisi de gérer en interne leur serveur web et avec notre aide, mettre en place un serveur de messagerie open source. Cette formation sur Hyperbox hyperconvergé est maintenant terminée. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. À l'avenir, nous ferons sûrement d'autres vidéos de formation pour approfondir le sujet ou pour vous faire découvrir nos autres solutions d'Athena Computer. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour nous encourager et être informés des nouvelles vidéos. À bientôt ! Athena Computer espère que cette vidéo vous a plu et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.